Allez, let's go, on est parti pour un petit drafto avec Lord of the Ring. Et puis, tout simplement, on ouvre un booster avec Sauron, Nécromancien, 4-4 menace. Quand il attaque, il va réanimer une créature de votre cimetière en 3-3 menace, donc il refait les effets d'arrivée en jeu. Carte excellente. Dans ce booster, en plus, on n'a pas grand-chose. Ces cartes-là qui ne sont pas ouf, je vais mettre le jeu en français, au cas où vous ne l'auriez pas déjà. Du coup, un petit Uglyc, un petit Roi Sorcier, on n'a pas de cartes qui ont la tentation de l'anneau. On a ce 3-4 qui est ok, ça c'est ok, mais vraiment pas de cartes notables. Cette 1-3, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les 1-3 dans le format, donc ce serait une petite considération. Cette petite 1-3, mais sinon, il n'y a rien qui vient au-dessus de Sauron. Donc l'intérêt, on va probablement jouer des cartes avec des effets d'arrivée en jeu ou des effets de mort. Ça peut être sympa avec notamment le Corbeau qui met des armées. On peut le jouer en noir-rouge ou on peut le jouer en bleu-noir. J'ai une petite préférence pour bleu-noir, souvent. Là, on a évasion d'anniversaire pour, tout simplement, être tenté par l'anneau. On a la peur, le feu, les ennemis. Très bon removal qui fait aussi un beau travail sur le board parce qu'il y a souvent beaucoup de 1-1 dans le format. Donc on a ces deux cartes. Le plus 3, plus 3 en regard de flash, ce n'est pas très intéressant. Ça, c'est ok. 4-3 qui fait qu'on est tenté par l'anneau. J'hésite entre évasion d'anniversaire, c'est quand même une carte méga free. Et la peur, le feu, les ennemis. Je pense que ce removal est quand même souvent meilleur. Ouais, ce removal est quand même souvent meilleur. On part sur un bon ragdos des familles. Dans ce booster, on n'a pas grand-chose. La chanson de bain, ce n'est pas forcément une carte excellente en synergie. C'est bien pour les decks très contrôles. On a ça qui met des trésors et qui amasse des orques, mais c'est un peu faible. Pareil, ça, ça amasse des orques, mais c'est un peu faible. On a cette carte pour les jeux plutôt vert-bleu, vert-bleu tempo. Le troll qui peut être intéressant à réanimer sur Sauron, mais ce n'est pas non plus fou. Je pense que la meilleure carte, c'est évasion d'anniversaire, là. Ça nous fait progresser sur l'anneau de manière gratuite. On est plutôt content de prendre ça. Dans ce booster, on a le souffle noir qui va mettre moins 1.1 avec l'anneau voûtante. On a un petit pipin de 2 célérités. qui gagne l'initiative quand il est équipé et si on attaque avec une légendaire, il fait piocher. Bonne petite carte plutôt de Boros agro. Ça qui est bien dans un deck plutôt noir-blanc. Isolement à hors-tank qui est bien en bleu et on a bien sûr pour fendre l'impérissable qui fait partie des meilleurs removals rouges. Donc un petit peu pour fendre l'impérissable assez solide. Ça renforce un peu mon rouge. Mes adversaires à droite qui ont l'air de bouder un peu le rouge. Donc ça fait notre affaire. On va essayer de faire revenir mobilisation ou souffle noir ou alors isolement à hors-tank. On va voir ce qui revient. Condamnation de Gandalf. Très très bonne carte. Ça inflige X à une cible. Et ça, X étant le nombre d'éphémères de votre rituel et ça met le reste sur le joueur. Choix numéro 5, Condamnation de Gandalf. Ça nous permettrait de partir sur un deck spell. Sachant qu'on a déjà évasion d'anniversaire pour fendre la peur, le feu, les ennemis et ça. Ça nous fait notre troisième removal et notre quatrième spell. Ça donne envie de jouer spell en fait. Je ne sais pas si je jouerai Sauron à la fin. Dans un deck spell, on est ok pour jouer Tromper le Messager. Moins 3, moins 0 et amasser des orques, c'est ok. Ça renforce un peu l'armée et ça permet de faire un petit trick de combat. C'est important le petit amasse 1 pour notamment les porteurs d'anneaux. C'est intéressant. Sinon, si on veut plus partir sur Sauron, on a ça qui est quand même intéressant à jouer. 2-1 qui amasse des orques quand elle meurt. C'est une petite bête qui fait une bête derrière. Frodo, Frodo Sake c'est fort. C'est l'une ou l'autre. Je pense que je vais prendre la petite 2. On ne sait pas encore vers où. Le deck nous mène. Cadeau d'Arwen. Regarde 2, piocher 2. En soi, ce n'est pas oufissime. Cadeau d'Arwen, mais quand on a Condamnation de Gandalf et si on veut jouer un deck vraiment basé sur cette carte, on peut prendre un spell de plus qui fait, regarde, draw 2. Je pense qu'on ne prendra jamais l'ambasse. On ne va pas prendre terrible comme la tempête. Le fouet de Balrog, peut-être une considération si on veut jouer Sauron, le Nécromancien. Mais je pense que le bleu a l'air plus fort. Je vais prendre le spell bleu là. On peut aussi jouer Tricolore. C'est un peu plus chaud à mettre en place le deck Tricolore. En base noire, on a des créatures. En base bleue, on a plutôt des sorts de pioches. Et en base rouge, on a des Renovals. On est plutôt enclin à vouloir jouer soit bleu-rouge en mode spell, soit on joue les créatures. Donc là, 4-4, 6-4, 3-4 Ascray 2, 30 souffles noirs. C'est la carte qui fait tenter Tentation par l'anneau. Alors, amasser des ors, créer un trésor. Défosser une carte, piocher deux cartes, créer une 1-1 ou cadeau Darwin. Là, 1-1, ça peut être bien avec Condamnation par Gandalf. Globalement, ces cartes-là sont bien avec Condamnation par Gandalf. On peut prendre un sort de pioche en plus si on a beaucoup de removal. On va essayer ça. On va partir sur des removal et des sorts de pioche. On va voir si ça va au bout. Détruiser une cible, artefact, terrain. Les créatures sans level ne peuvent pas bloquer. C'est pas ouf. Ça, ça ne nous intéresse pas trop. Ça, ça ne nous intéresse pas. On va prendre la 3-4. Je ne pense pas que cette 2-1 soit intéressante, en fait. Amasser des orcs, puis un joueur, meule de X. X étant l'armée, amasser. J'aime bien cette 1-3 pour l'early game. Mais on va essayer de se concentrer un maximum sur les spells. Tromper le messager. Terrible comme la tempête. C'est bien si on n'a vraiment que des sorts dans notre deck pour maximiser la force de condamnation par Gandalf. Alors, on a des créatures légendaires noires. On a un Meriadoc. Et une fiole de Galadriel. Si vous deviez piocher une carte alors que vous n'avez pas de carte en main, piochez 2. Si vous deviez gagner de la vie alors que vous avez 5 points de vie au moins, vous gagnez 2 fois ce nombre. Donc c'est bien avec les food. C'est bien quand on a vidé sa main dans un deck contrôle. Et ça ajoute du mana, donc ça stabilise. Ça nous oriente probablement sur un Grixis, cette carte. Qui nous permettra de splasher le mana noir. Et c'est une très bonne carte parce qu'on peut du coup vomir sa main. On joue tous ses removals. Et on sait qu'on va piocher 2 par tour après une fois qu'on a joué les removals. Donc ça, j'aime beaucoup la fiole de Galadriel. Surtout dans les decks contrôle. Si on a quelques sorts qui mettent des tokens nourriture, on va être très, 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 très content. Ça roumane le blanc. 4-4 par 2 qui amasse. Ça, ça coûte beaucoup trop cher. Ça, ça amasse et ça vole une créature adverse. Ok, médecine. On a ça pour draw 3. On a le corbeau qui peut être synergique avec Sauron. Corbeau, c'est synergique avec Sauron. Si on veut maximiser notre condamnation à Gandalf, on est peut-être enclin à prendre ça. Un petit draw 3 qui est un recyclage deal. Ça nous permet de cycler directement pour avoir un sort de plus. Donc je pense que dans un deck où on veut condamnation par Gandalf, on veut probablement drafter ça en plusieurs exemplaires. Ça va être mon pique là. Un petit contre qui amasse des orques. Vous pouvez lancer les sorts. Ce tour c'est comme s'ils avaient le flash. Alors ça, c'est juste une petite carte cycling. Je pense que le contre qui amasse des orques va être vraiment nuts. Ça nous permet de faire du board tout en empêchant l'adversaire d'en développer. Évasion d'anniversaire ou bourrasque glorieuse. Contre carré le sort de créature. Évasion d'anniversaire pour piocher. J'aime bien l'évasion d'anniversaire parce que ça progresse sur l'anneau. Après c'est vrai que dans un deck comme ça, on n'a pas forcément beaucoup de porteurs d'anneaux si on veut jouer Condamnation de Gandalf. Néanmoins, on va avoir des petites armées qui s'amassent avec Cerné par les orques. Donc ça peut être bien. Je pense que je vais prendre le sort interactif parce qu'on va probablement jouer un deck contrôle avec cette structure. Et avoir une bourrasque pour contrer les sorts légendaires adverses, ça va être bien. Surtout que ma curve à 2 est encore assez légère. Enfiler l'anneau et l'embas, ce n'est pas des considérations que je veux. On a ça qui crée un trésor et qui amasse des orques. Ça nous permet de mettre une 2-2 sur le champ de bataille et d'avoir un sort de plus dans le cimetière. C'est peut-être assez bien. Fracture de la communauté, c'est une carte assez conditionnelle. Je n'aime pas trop la jouer sauf dans des decks globalement agressifs. Les blancs rouges, c'est ok. Dénéthor, on ne le jouera pas. Je pense que je vais prendre Nuée de la Moria. Ça nous permet de splasher aussi des couleurs. Nuée de la Moria. On peut prendre Tourment de Gollum. Alors, Tourment de Gollum, c'est une carte intéressante. C'est une carte que je trouve assez bof et qui m'a souvent, souvent, souvent fait très mal. Est-ce que ça se splashe, un Tourment de Gollum ? C'est un 2-2 qui fait sort de défausse, en fait, dans mon deck. C'est comme ça qu'il faut le voir. S'alpha, on n'aura pas forcément les créatures sur le board. Ça, au moins, ça crée une créature. Ça me motive de prendre la carte. Tourment de Gollum. Apaisement de Sméagol. Renvoyer une créature non jeton ciblée dans la main de son propriétaire, la Nouveautante. C'est probablement OK de jouer ça pour gagner du temps. La seule faiblesse, c'est contre les jetons qu'on ne peut pas renvoyer. Ça s'avère assez faible quand on tombe sur un miroir avec des armées, mais sinon, ça gagne du temps. Et le fait de gagner du temps pour le cadeau d'Arwen, ça va être critique dans ce deck. Nuée de la Moria. Un petit sort qui amasse. On a un bon début de deck. De deck amasse au final. Le souffle noir pour donner moins un moins un à toutes les créatures adverses. On en a déjà un. Je pense qu'on ne jouera pas ce 3-4. On peut prendre la grande salle. La grande salle, elle peut stabiliser son rond. Ça nous fait les deux mana noirs d'un coup. Saruman. Saruman qui peut être OK aussi. Allez, un petit Saruman. Saruman et Sauron, on a la famille. Défaussez une carte. Piochez deux cartes. Mettez un petit token soldat blanc. Je crois que ça va être bien dans mon deck. Je pense que porté par le vent, ce n'est pas forcément une carte tech. Oh, ça va être... Je n'aime pas trop ça parce qu'on a... Ah, quoique, on peut avoir... Si on a des tokens armés, ça peut être bien de jouer terrible comme la tempête parce que ça transforme nos armées en 5-5. Ça peut être une considération intéressante. Alors, troisième booster. Troisième booster, on a Bilbo. Corbrioleur à la retraite qui permet d'être tenté par l'anneau mais ce n'est pas trop notre bail. On a Pipin qui va donner protection. Pipin, c'est une sacrée carte, surtout dans blanc-bleu où on essaie de mettre beaucoup de créatures sur le champ de bataille. Je pense que ça va être... On a le choix entre apaisement de Sméagol ou s'emparer du trésor. Ça va être... Oups, ça va être s'emparer du trésor assez solidement. On a la fiole de Galadriel pour splasher. Je n'ai pas forcément envie de jouer ça. Au final, on a presque un deck control qui veut tuer à Condamnation de Gandalf. Le mieux, ce serait d'en avoir une autre. On arrive à avoir une deuxième Condamnation de Gandalf, ça peut être bien. Dans ce booster, il n'y a vraiment rien pour nous. Aragorn, c'est pas ouf. Médecine Orc, c'est pas ouf non plus. Alors, ça peut donner indestructible à mon token armé, mais c'est quand même pas ce que je veux. On a la nuit de la Moria qui peut stabiliser la mana avec le côté rouge. Qui peut nous donner la mana. Je vais prendre Aragorn pour la collection. De toute façon, on n'a aucune carte jouable. Ok. La bouche de Sauron, vous meulez un joueur de 3 cartes et vous pouvez amasser X Orc. X étant le nombre d'éphémères et de rituels dans le cimetière de ce joueur. C'est vraiment... C'est presque mieux que les deux autres cartes, en fait. C'est vraiment un kill, ça, dans les decks control. Vu que je vais jouer essentiellement que des sorts. Je peux faire ça sur moi-même. Et ça amasse une énorme armée. J'aime bien l'idée de jouer ça sur moi-même pour essayer d'amasser une armée. On peut aussi jouer ça sur l'adversaire pour le meuler, mais c'est moins souvent combo. Le mieux, c'est de le faire sur soi. De mettre une énorme armée. Et après, si on a cerné par les Orcs, on peut renforcer l'armée. Et frapper encore plus. On a une deuxième condamnation de Gandalf. Qui peut faire office de kill. Donc double condamnation de Gandalf. Peut-être qu'on jouera même pas les créatures, honnêtement. Il y a moyen qu'on joue que des spells dans ce deck. Qu'on s'embête pas avec les créatures. Peut-être juste la bouche de sauron parce que c'est fort. Mais peut-être même pas les autres créatures. On veut probablement jouer que des sorts avec double condamnation de Gandalf. Et essayer de burn l'adversaire. Donc si on peut jouer 21 spells dans le deck, on jouera 21 spells, je pense. Délibération du conseil. Piocher une carte. Chaque fois que vous appliquez le regard, si vous contrôlez une île, vous pouvez l'exiler et repiocher. Alors c'est bien avec cadeau Darwin, ça. C'est bien avec... J'en ai deux des cadeaux Darwin. Après, le fait d'exiler la carte du cimetière, ça m'arrange pas trop en vrai. Parce que du coup, ça réduit la force de condamnation par Gandalf. On pourrait prendre un cadeau Darwin supplémentaire pour vraiment assumer notre rôle de deck contrôle. Évasion d'anniversaire, du coup, ça va être un peu moins fort dans notre deck. Parce qu'on n'aura pas souvent de porteur d'anneau. Il faut essayer d'oublier l'idée qu'on est un porteur d'anneau. On peut prendre un cadeau Darwin numéro 4. Ça m'a l'air un peu excessif. Sinon, on a ça, nuée de la Moria. Histoire de poser des trésors. Ça, ça nous fait deux petites 1-1. J'aime bien l'idée d'avoir des 1-1 pour bloquer à la fois les porteurs d'anneau et pour essayer de stabiliser contre des decks qui essaieraient d'attaquer avec des tokens. C'est pas ouf. Ça, c'est pas forcément dans le thème. Je vais prendre le spell. OK. Là, on a des cartes qui ne rentreront pas dans le deck. Bon, le deck est plus ou moins complet, en fait. Plus ou moins complet, ce deck. On peut prendre un apaisement de Sméagol ou on peut prendre Bilbo. Est-ce que Bilbo, ça nous... Est-ce qu'on le jouera, ce Bilbo, si on l'a ? Il nous fait un bon porteur d'anneau. Du coup, ça nous donne une légendaire pour cadeau Darwin. Je pense que je vais peut-être le jouer, ce Bilbo. Ça permet aussi de stabiliser la mana avec les tokens trésors qu'il produit. OK. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce deck. On va faire le build. On va essayer de faire un build cohérent. Mais ça m'a l'air d'être un deck... Ça m'a l'air d'être un deck avec une synergie ou une stratégie qui est vraiment très singulière. OK. On a vraiment eu tous les sorts qu'on voulait sur la will, en plus, avec évasion d'anniversaire. Donc, comme toujours, je vous donne la tech à chaque draft. Vous sortez toutes les cartes du deck et vous repartez de zéro. C'est le plus important. Notre carte principale, c'est Condamnation par Gandalf. Ça fait X étant le nombre d'éphémères et de rituels dans votre cimetière, le surplus de blessures infligées aux joueurs. Donc, on va jouer Condamnation et on va probablement jouer un maximum de sorts, du coup. Je vais jouer les 3 cadeaux d'Arwen, le sort qui fait piocher 3, le sort qui fait des dégâts et qui peut finir les créatures. Ça. Les 3 sorts qui font j'amasse 2 et je fais un trésor. Les 2 sorts qui font défausser, piocher et qui mettent une 1-1. Je pense que c'est vraiment la base. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aussi jouer celui-là qui amasse. On a quasiment un deck. On n'a que des spells. On n'a que des spells. On a ça qui amasse et ça qui met une 1-1 pour essayer de tenir. La 1-1 qui peut être bien avec évasion d'anniversaire. Je pense qu'on peut quand même rajouter quelques cartes qui sont fortes. Étant donné qu'on n'a que des spells, ça, ça va amasser une armée d'orcs assez conséquente. Donc, on peut le jouer. La fiole de Galadriel, c'est une carte qui est bien aussi, qui va nous permettre de refaire notre main. Donc, on peut vraiment vomir la main et utiliser fiole de Galadriel. Et en plus, ça accélère la mana. Donc, c'est pas mal. On peut splasher. J'aime pas trop ça parce qu'on n'a pas forcément tout le temps. On n'a pas forcément tout le temps de porteur d'anneau. Donc, ça coûte un peu cher. Sinon, on peut jouer le Boons. Le Boons qui fait l'anneau voûtante. Ça peut être un sort de plus. Pour le moment, on joue 15 rituels et 4 éphémères. On pourrait rajouter s'emparer du trésor qui nous fait un clean removal supplémentaire. Et ça va déstabiliser un peu la mana base. On peut jouer le ralliement qui nous donne des porteurs d'anneau. Et là, on est à 17 terrains. 17 terrains et on a 17 rituels et 4 éphémères. Est-ce qu'on a besoin de plus ? Vraiment. Est-ce qu'on cut un... Je pense pas que jouer Sauron soit rentable dans un deck. On n'a que lui à renvoyer en jeu. Et nos adversaires vont souvent avoir des removals. J'aime bien lui parce qu'il a un effet d'arrivée en jeu. Mais j'aime pas les autres. Peut-être qu'on peut cuter un marée et mettre Bilbo. Bilbo, c'est quand même assez fort. L'anneau va vous tenter deux fois. Il suffit de jouer une carte comme évasion d'anniversaire. Ou s'emparer du trésor. Et on est très content. Bilbo, il va aussi stabiliser la mana noire. C'est pas mal. Là, on joue 16 lands. Sachant qu'on a ça qui loot. Et ça qui va chercher une île. J'aime bien l'idée. Et je pense que ça va être mon deck. On pourrait jouer en plus Apaisement de Sméagol. Pour avoir une carte de plus avec l'anneau voûtante. Peut-être en 41ème carte. Comme ça, ça nous permet une masse critique. Alors pourquoi 41 ? Généralement, on vous dit qu'il ne faut pas le faire. J'ai envie d'avoir des lands. Et en fait, c'est important d'avoir un maximum de rituels et d'éphémères. Là, j'en ai 17 plus 5. Ce qui va permettre à Condamnation de Gandalf de mettre vraiment beaucoup, beaucoup de points. On pourrait aussi jouer Tromper le Messager. Si on veut plus. Tromper le Messager. Moins 1, moins 0. Amasser des orcs. Ça permet un petit Rix de combat. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de créatures sur le board. Après, avec Nuée de la Moria, ça peut nous sauver des bêtes. On a aussi Tourment de Gollum qu'on pourrait jouer. On peut aussi imaginer jouer un land de plus. Et étant donné qu'on pioche beaucoup avec Délibération du Conseil et Conseil d'Arwen. Jouer genre Délibération de Gollum. On joue 44 avec 17 landes. Sachant que ça, c'est un land. Comme ça, ça nous permet d'augmenter notre masse critique. 18 rituels et 6 éphémères. Ça fait 24 éphémères et une créature. Est-ce que vous pensez que ce deck tient la route ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va faire une petite game de démo. Gris 6, Spell. Petite game de démo avec le deck. Au final, on ne joue pas nos spoilers. On joue très peu de bêtes. Et je pense que le deck peut faire le taf en vrai. Je pense que ce deck peut faire le taf. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre une petite game de démo sur cette vidéo YouTube. Et je mettrai le reste des games sur la chaîne Replay. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner également à la chaîne Replay. C'est sur la chaîne Replay que je mets tous les replays de stream. Mais je vous poste aussi quelques contenus comme ça. Quand je vous fais les games sur YouTube, je mets toujours la suite sur la chaîne Replay. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne Replay. Je peux vous montrer rapidement le temps que ça charge. La chaîne Replay, c'est la chaîne Elliot Dragon Replay que vous pouvez voir à l'écran. La chaîne Elliot Dragon Replay. Voilà, vous avez là toutes les rediffusions, tous les replays de stream. Et je vous mets aussi tout sous forme de playlist. Donc si vous allez dans la playlist Draft, ici vous verrez les replays des drafts. Donc il y a à la fois tous les replays des streams en draft. Mais vous avez aussi les replays exclusifs. Voilà, ça c'est le replay du stream. Là vous avez du draft en Strixhaven. Et vous avez toujours les streams exclusifs sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Replay et à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. On commence avec cette petite main Bourrasque Glorieuse. Double nuée de la Moria. Et on a tous nos manas. Donc on va essayer de se développer. Là, on va faire une petite Bourrasque. Voilà, on n'a pas envie de le laisser se développer. On a le temps. Au final, on aggrave le temps. Mais le plan, c'est nuée de la Moria. On va faire une armée d'orques. Et on va essayer d'aller au bout avec cette armée d'orques. Sachant que... Ouais, c'est aussi le plan B du deck. Si on met un maximum de points avec une armée d'orques. C'est un plan de jeu particulier. Tourment de Gollum qui va nous permettre d'enlever une carte forte. Donc là, soit il nous fait un spoiler. 3-3. À chaque fois que vous attaquez avec un elfe, regard 1. À chaque fois que vous appliquez le regard, mettez plus 1, plus 1. Je pense qu'on n'est pas obligé de le tuer tout de suite. On peut commencer par Tourment de Gollum. Voilà, on va enlever Aragorn. On a un 4-4. Je pense qu'on agresse. Prochain tour, je peux faire nuée de la Moria sans pari du trésor. Ça me fait un 6-6. On se débarrasse de ça. On le laisse avec un 1-1. Et la carte du dessus de son deck. S'il n'a pas un removal extrêmement fort, ça va être compliqué pour lui. Ok, on peut y aller. Je pense que pour bien curver d'ailleurs, on a assez pour faire les deux. On va commencer par ça du coup. S'il a un sort qui blink ou un sort d'éphémère pour le protéger, c'est un peu fâcheux. Et on a un 6-6 qui porte l'anneau. Il faut tout simplement un removal pour mon adversaire. Mais 6-6, c'est des stats qui sont quand même bien conséquentes. Double nuée de la Moria dans Tourment de Gollum. Il nous a fait un 6-6. Alors, il y a quand même des anti-créatures. Mais en vert-blanc, il a l'anti-créature qui exile une créature engagée. Sachant que si on pioche, là, on a beaucoup de bonnes draws. On peut piocher cadeau. Alors, elle est où ? Elle est où, ma petite screen ? On peut piocher cadeau d'Erwen. On va amasser une petite 1-1. Piocher deux autres cartes. On peut aussi piocher la... Voilà, on peut aussi piocher le Fire. Alors, sachant qu'il a scray au-dessus avec ça. Donc, je pense qu'il a scray une bonne carte. Je ne vais pas faire la peur, le feu, les ennemis tout de suite. Le but, ça va être d'attraper la 1-1 et d'attraper une grosse créature à côté. Et je pense que ça va aller au bout des choses. Ça va aller au bout des choses, cette petite armée d'orques. Le Hobbit Agile. Il va essayer de garder ça en bloc. Je pense qu'on fait le maximum. On va faire ça à 6. S'il a un plus 4, plus 4. On va même le faire à 7. S'il a un plus 4, plus 4. Comme ça, on est sûr d'attraper ça. S'il craque le trésor nourriture, il passe à 7. Mais ça fait 6 et un 7. On va faire 7 ici et un ici. Il peut sauver son Hobbit avec un Blink ou avec un plus 1, plus 1, défense talismanique. Mais sinon, ça ne passera pas. Et c'est la petite victoire du deck spell. Première victoire. Je vous mettrai du coup le reste des games sur la chaîne Replay. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux pour avoir les résultats de ces petits decks. Sous-titrage ST' 501